Bonjour tout le monde, bon ben, j'ai vu. Critique sans spoiler bien évidemment, comme c'est indiqué dans le titre et comme d'habitude. Ceux qui veulent pas se taper la vidéo, le film est plutôt sympa, mais il est pas non plus mémorable de fou. Mais il est cool, il divertit bien, voilà. J'avais aucune attente particulière par rapport au film, je vais dire Black Panther je le connaissais pas plus que ça, je connaissais le personnage, mais je l'avais vu dans divers trucs, c'était souvent un personnage secondaire dans les histoires que je lisais. Là j'ai découvert Black Panther qui est la panthère noire de John Romita Jr. et Regina Udlin. Mais voilà, c'est la seule histoire solo que j'ai sur Black Panther, qui était plutôt sympa d'ailleurs, je le conseille vivant aussi. Donc, que vaut Black Panther, dernier né des films Marvel, aventure solo donc du personnage qui a été introduit dans Civil War, Black Panther, le roi de Shala, le roi du Wakanda, un pays imaginaire, le cherchez pas sur la carte, c'est pas la peine. Donc, première adaptation du super-héros africain et du premier super-héros noir de l'histoire des comics américains. Bon, on va y aller par points négatifs et positifs comme d'habitude, on va commencer par les points positifs. Bon, alors déjà l'univers, l'univers du Wakanda, tout ça c'est extrêmement riche, extrêmement coloré, extrêmement rafraîchissant pour ce genre de film de super-héros. Donc ça c'est plutôt cool, on découvre tout un pays, on découvre des traditions, des rituels. Ouais, donc on découvre toute une culture, etc. Et ça c'est super rafraîchissant au sein du MCU, même au sein, enfin, en tant que film quoi, c'est plutôt sympa. Après le film au niveau de la réelle, il est plutôt bien fait, c'est plutôt sympa, les personnages sont bien développés, l'histoire est assez bien mise en scène, tout est compréhensible, les enjeux sont clairs, nets, précis. L'interprétation, les acteurs sont très bien choisis. Le méchant, joué par, je sais plus, enfin l'acteur qui joue Crit quoi. L'acteur est sous-exploité mais il interprète de manière très juste, un personnage très unidimensionnel mais très clair. Je veux dire, moi, personnellement, je comprenais totalement sa logique, ses actions, ses envies, ses objectifs, etc. Vous pouvez être très crédible et cohérent. Beaucoup de personnages féminins sont mis en avant dans ce film et ce sont des personnages très forts, très... Ouais, voilà, des personnages féminins très forts, ça c'est cool. Dans la mouvance de Wonder Woman, le film est très riche, très coloré. La bande-son, j'ai beaucoup aimé la bande-son. J'ai bien aimé toute l'image que porte le personnage quoi, c'est un super-héros africain. Donc forcément on découvre d'autres choses et il s'est traité d'une autre manière. La ville dans laquelle il évolue est différente des buildings américains, de New York, de Los Angeles et tout ça et tout ça. Ouais, voilà, pour les points positifs on va dire. Pour les points négatifs, c'est pas vraiment des choses très très négatives. C'est juste que le film est pas très très marquant. La réalisation est cool mais pas non plus folle. Les scènes d'action par exemple, je les ai pas trouvées super impressionnantes. Elles étaient bien faites, elles étaient plutôt cool mais bon voilà, j'ai déjà vu des trucs bien plus réalisés, bien plus impressionnants dans ce type là. Bah l'histoire finalement elle est très très basique. Enfin non, elle est pas si basique que ça mais c'est très facile quoi. C'est comme d'habitude, c'est un peu... Voilà, c'est pour ça que c'est pas vraiment des défauts, c'est des choses qui sont liées à l'univers Marvel. Enfin, au film Marvel du Marvel Studios, c'est le fait que finalement leurs histoires sont jamais réellement très profondes quoi. Ça reste très très en surface, très superficiel. Mais par rapport à l'ensemble des films par contre qui a été sorti du Marvel Studios, celui-ci est quand même plus mature, plus profond. Puisque oui, l'accent est mis sur l'histoire, sur les personnages, sur les enjeux, plus que sur l'action. C'est un film plutôt positif au sein du Marvel Cinematic Universe. Après au sein du cinéma même, de l'histoire du cinéma, c'est un film comme un autre quoi. Enfin, il va pas me marquer en soi et pourtant il aurait pu, vu que justement c'est première au sein de l'histoire du cinéma américain, qu'un film est consacré à un personnage africain, que ça se passe en Afrique. Donc du coup, voilà, ouais, j'ai vraiment découvert le personnage à travers le film. Donc est-ce que ça m'a donné envie de lire d'autres histoires ? Pourquoi pas, mais pas spécialement, voilà. Donc c'est ça que je veux dire, c'est que le film est sympa, ça se regarde, divertit, c'est cool. Il est plutôt positif, mais bon, je veux dire, il m'a pas plus marqué que ça en fait. Mais il est sympa, il est sympa, il passe bien le temps, il est cool. C'est un film sympa pour en attendant Avengers Infinity War. D'ailleurs, il prépare pas du tout Avengers Infinity War, enfin, il faut voir peut-être, parce qu'apparemment il y a une partie du film qui se passe là-bas, Wakanda. C'est vraiment pas un prologue du coup, c'est vraiment une aventure solo sur Black Wander. Ça, c'est aussi un point positif du coup. Oui, on le voit. Non, donc voilà, un film plutôt sympa, qui passe bien le temps. C'était un bon film, c'était un bon film qui passait bien le temps. Donc plutôt mission réussie, on va dire, de ce point de vue-là. Mais c'était pas ouf non plus, quoi. Ce qui a pas vraiment apporté la fraîcheur du truc, c'est le côté africain, quoi. C'est surtout ça. Enfin, bref. Voilà, voilà, donc, ben voilà. On va finir dessus. Salut, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501